Bienvenue à notre post-it spécial 10 commandements. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es content avec la vie que tu as? Alors peu importe la réponse que tu donnes, écoute ça jusqu'à la fin parce que je pense que ça va te toucher. Alors le texte d'aujourd'hui qu'on va étudier se trouve en exode chapitre 20 et le verset 17. Il s'agit du dernier des 10 commandements. Il nous dit comme ça, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Faites convoiter, c'est le désir de quelque chose qui ne m'appartient pas. Je ne vais pas convoiter des choses qui sont déjà à moi, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est le dernier commandement dans la liste. Pourtant, c'est le premier péché signalé dans la parole de Dieu. Puisque Eve a convoité un fruit qu'elle ne pouvait pas manger et c'est là de fil en aiguille qu'on est arrivé jusqu'ici. La convoitise, c'est quelque chose qui apparaît tellement naturel dans notre tête que des fois c'est vraiment difficile à contrôler. Ça a été pour Eve et certainement c'est encore difficile pour nous aujourd'hui. Mais quel est le problème de la convoitise? Parce que finalement, c'est quelque chose qui se passe juste dans notre tête. Ça fait mal à personne. Alors le problème, et c'est pour ça que je trouve que c'est la mère de tous les péchés, c'est qu'en fait la convoitise tue le présent. Elle va tuer le moment d'aujourd'hui. Parce que plutôt que regarder ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a à côté de nous aujourd'hui, on va toujours se projeter, pas dans un futur qu'on peut arriver, mais dans le futur qui est le présent, la personne qui se trouve à côté de moi. Et tous les commandements ont pour but de nous rendre heureux. Et c'est vrai que quand nos yeux sont portés vers les choses qui sont autour de nous, c'est difficile à être heureux. On est toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas encore et on ne va pas valoriser ce qu'on a déjà aujourd'hui. Mais il y a une question qui me travaille dans ce commandement. Pourquoi autant de détails? On va jusqu'au point de parler du bœuf, de l'âne. C'est un détail que je trouve seulement dans le quatrième commandement aussi, donc le commandement qui parle du jour du sabbat. Pourquoi dans ces deux commandements faire autant de détails? Alors les amis, c'est mon opinion personnelle. C'est ce que je pense moi-même. Mais c'est que je pense que c'est des commandements qu'on a toujours tendance à essayer de détourner. De dire que c'est pas tellement grave. De trouver une excuse pour ceci, pour cela. Et de toute façon, il n'y a pas de souci. J'ai fait mal à personne. Alors pour cela, et pour ne pas nous mettre loin de ce projet de bonheur que le Seigneur a pour nous, le Seigneur a bien détaillé pour qu'on puisse savoir qu'on a cette tendance naturelle à contourner et que notre esprit trouvera toujours des choses nouvelles pour briser ses commandements. Est-ce que tu as déjà remercié aujourd'hui le Seigneur de toutes les choses que tu as? Toutes les choses que tu as aujourd'hui, qu'il t'a donné, qu'il t'a accordé avec amour? J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses être rempli d'un sentiment de gratitude parce que peu importe ce que tu en es en train de vivre aujourd'hui, le Seigneur nous a déjà donné beaucoup et dans le bon temps, dans le bon moment, il donnera encore beaucoup d'autres choses. C'est la réflexion sur le dixième commandement. Moi, je m'appelle Samy Kouna et c'était le post-it d'aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mets la vidéo en pause et bon courage pour la suite de la réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...